Salut tout le monde, on est sur l'avant dernier match de Paris Eternal, ils vont jouer contre Washington, Washington c'est une équipe qui pour l'instant n'a aucune victoire Donc on espère que ça va bien se passer pour Paris Eternal, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et un pouce évidemment pour le suivi de cette équipe C'est pas forcément aussi évident que ce qu'on attendait pour le stage 1 mais c'est pas très grave, les playoffs de stage ça se joue la semaine prochaine Et les condensés de Paris on va voir si on continue, je pense peut-être plutôt faire des condensés du meilleur match de la semaine Il va se passer pas mal de choses sur le Youtube donc restez connectés Des bisous et laissez un petit pouce bleu, même si c'est compliqué, let's go Paris hein ! La victoire est obligatoire pour nos petits parisiens, Washington Justice ne pouvait pas être qualifié donc ils n'ont pas grand chose à gagner ici Mais ils vont évidemment tout donner puisque chaque match compte, on le rappelle c'est parti pour Paris Eternal sur Boussan, on se retrouve centre-ville et c'est Hipp qui ouvre les hostiles Ouais tranquillement, point en tout cas de la première capture de cette partie aux joueurs de Paris Eternal On l'a dit et ça a été dit durant le second analyse, c'est plus que de gagner, il va falloir faire un 4-0 à chaque fois et face à Washington Justice c'est peut-être possible pour les Français Alors que Hipp continue de faire pleuvoir les orbes, c'est déjà sa deuxième élimination et une fois de plus c'est Janus qui va prendre une orbe en pleine tête Le tempo est toujours français, voilà c'est le grave de Sun et on l'a dit il y a des problèmes de Zarya dans cette équipe de Paris Eternal Il faut se mettre au niveau, est-ce que Sun arrive avec des envies, arrive avec des velléités de mettre très très cher ? On va placer une orbe à graviton qui met tout le monde dedans et l'or et bien sûr l'autodestruction qui va arriver directement dans le dos mais ça ne fait pas de kill On répond par une orbe du côté Washington Justice et les kills sont blancs, c'est les Washington Justice qui ici vont gagner ce teamfight Ben Best on l'a dit, sur cette dernière fight il a eu l'occasion de faire partir son marteau de gauche à droite et changer son ulti très très vite Regardez la rotation des Washington Justice qui abandonnent le point et qui vont retomber directement, le choc sismique est balancé Mais qui ne connecte avec personne qui a été parfaitement absorbé ici par le duo de Sun et de Ben Best sur les avant-postes Sam Sam qui va récupérer un double kill ici avec une autodestruction complètement contre le cours du jeu, on fait tomber Cruz, on fait tomber Sun, ça manque un petit peu de DPS seulement On a Ben Best derrière qui met trois joueurs au sol et ça, ça va permettre l'élimination en dépit de la perte de cette Zarae Effectivement, c'est vraiment bien joué là-dessus, il fallait pas se laisser faire, les Washington Justice ont tout mis à l'heure actuelle Ils n'ont pas réussi à trouver leur première victoire, ça prendra peut-être sur les rounds prochains Mais voilà, une équipe qui ne joue rien à part un petit peu d'exercice tout simplement Janus qui prend très très cher, il va se faire pousser par Finzi et Sadiva mais on l'a bien tenu en vie Excellent peeling de la part des Washington Justice qui vont peut-être pouvoir remporter ce premier teamfight avec la perte de Ben Best Seulement Nico va récupérer une élimination sur le Zenyatta, ça va manquer aussi un petit peu de DPS côté Washington Justice Ouais là c'est vraiment une erreur parce qu'on a vraiment voulu aller finir Janus qui est une bonne idée, une bonne initiative Malheureusement on a un peu laissé Ben Best derrière, tout le monde s'est jeté pour essayer de finir le main tank des Washington Justice Et il n'y avait plus de piles sur Ben, il y avait deux joueurs des Justices qui se sont occupés de lui Donc petit split, petite erreur de communication mais pas très grave puisque Paris Stendhal arrive à être premier sur le point Et à gagner ce petit teamfight ou sextaboop Alors là, alors là, non mais alors là n'en parlons pas parce qu'on arrive quand même dans un, voilà, je ne sais pas dans quoi on arrive Je ne sais pas, je ne sais pas Mais clairement un sextaboop ce serait stylé qu'on part sur une orbe à graviton et on est en train d'essayer de faire un maximum de dégâts Est-ce qu'on a vraiment un combo qui va pas pouvoir se mettre en place ? C'est une autodestruction qui a été tentée, complètement ratée du côté Paris Eternal Alors que du côté de Sansam et donc de Washington Justice, on arrive à trouver les éliminations, on arrive à trouver les kills Il reste en plus un shot sismique pour la prochaine fight, la cap sera pour les joueurs de Washington Ils arrivent à gagner les fights comme ça, sans ultimate ou sans trop d'ultimates, au talent un petit peu Mais quand il faut gagner en fight ultimate contre ultimate, ils ont tendance à perdre, il va falloir travailler ça, les petits gars en tout cas On se repositionne sur le coin et on garde la pression, ça c'est une bonne demande Attention, soud, 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 très low, excellent, mur du son de la part de Cruz qui tombe au pommant parfait Et voilà, ça ressemble encore un peu plus à ce premier hand puisque ce teamfight, il est largement gagné par les Paris Eternal Et ça paraît compliqué pour Washington Justice de venir contester On y va maintenant avec le rallye manquée, qui est envoyé et le speed de Lucio qui va être envoyé également Effectivement, on a le duel des Lucio sur la hauteur, ICI qui se débarrasse de Stratu là-dessus Extrêmement bien, j'ai le choc sismique qui va passer uniquement sur Nico, j'ai l'impression du côté de Giannus pour Washington Justice Giannus qui prend d'ailleurs un énorme focus, là c'est déjà deux paires, trois paires, quatre paires Les Washington Justice ne s'en relèvent ou pas cette fois-ci, ce sera bel et bien un 2-0 pour Paris Et c'est fait avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de précision je trouve du côté de Paris Alors clairement, on n'est pas face à la meilleure équipe de la Ligue, on vous l'a dit, ils sont à 0-5 Vous le voyez en haut de votre écran, qui n'aura pas d'influence Après, j'ai potentiellement l'explication, ils ont vu le mur du son de Phase X partir Du coup, ils se sont dit, si on met la orbe à graviton ici, on utilise le deuxième ulti défensif Et du coup, ils n'auront plus rien pour la suite des événements, alors que nous on a nos deux ulti défensifs Ouais, alors attention, la transcendance de Hipp qui arrive au dernier instant Juste après avoir été très précis une fois de plus dans le fait d'éliminer Lazaria adverse Très bonne tête trouvée par le joueur français, il est très très bon Hipp là ce soir Il est en train de faire très très mal à ses joueurs des Washington Justice Une fois de plus, Famsam qui va se débarrasser de Finzi qui était démequé pendant ce temps-là Et la deuxième orbe à graviton, il la charge vite, Soon Et ici, on n'est pas loin de faire tomber Mais encore une fois, le binôme Addo et Phase X tient La route se maintient en vie, Pendes récupère Janus On recule encore une fois, on va pouvoir débloquer le point je pense Ouais, c'est fait, mais qu'est-ce que c'était long ! On gagne du terrain dans la ville là tout simplement C'est une guerre de gang et on est en train de gagner le territoire adverse Petit à petit, il n'y a pas encore eu d'affrontement direct Attention à Soon ici qui va le mettre en frontale, heureusement Il n'y avait plus de matrice là, c'était bien vu de la part du joueur français Est-ce qu'on va réussir à payer là-dessus ? Non Puisque la transcendance a été utilisée par Kido Pas de mûr du son, il faudrait tenter peut-être un petit mûr C'est ce que je me dis exactement Effectivement, Bendes qui va le tenter mais qui n'aura pas ici obtenu quoi que ce soit Alors qu'on a eu la barre en haut à droite qui s'est un petit peu doublée de volume Et une fois de plus, Sansam, c'est autodestruction, c'est double kill C'est très bien C'est en permanence double kill Très 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 clean ici de la part du joueur des Washington Justice La Diva ici qui fait le travail On s'en sort pour le moment, Bendes qui peut-être a difficulté à utiliser son shield là pour le moment Vu qu'il l'a encaissé Attention cette autodestruction là dans le dos de la composition Washington Justice On va les forcer du coup à se planquer sur le côté droit Pour éviter le dégât de l'autodestruction de Diva Janus, 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 très 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 low en 22 points de vie Mais qui une fois de plus est parfaitement pile Guido derrière on fire qui est en train de faire le travail Mais Bendes va trouver l'élimination sur Janus Cruz va enchaîner sur Ado et on va le débloquer Là ce troisième tronçon à part si on oublie de toucher le payload Ça paraît bien parti quand même Voilà ces trois éliminations pour 0 Ouais ça va être fait mais qu'est-ce que c'était compliqué une fois de plus On a envie d'aller au bout de la carte, on a besoin du 4-0 on le rappelle Ouais mais il y a la transcendance de Guido qui est présente Donc là il va falloir la forcer d'une manière ou d'une autre Avec cet orbe certainement de la part de Sun Allez on va sur le coin on met la pression Guido qui va être forcé d'utiliser ici Pas mal on a écarté Janus, ça c'est bien Maintenant il faut rester sur le point L'overtime est en cours on le rappelle Cruz qui s'en occupe pour le moment Le mur du son qui est claqué et instantanément Bendes qui tente Guido est au sol ? Ok Guido qui est au sol mais qui va se faire shielder bien fait par son coéquipier Et Guido qui va récupérer une élimination sur B2B C'est très très important Sansam qui laisse le tour des solutions directement sur le point Allez on conteste on conteste Il faut toucher avec l'overtime ! Je sais pas s'ils l'ont Alors je crois qu'ils l'ont Ok ils l'ont Orbe à Graviton tout ça tout ça c'est pas mal fait du côté de Washington Justice Après tous les autres teamfights sont plutôt en la faveur des Parisiens Alors on regarde Corey ici sur sa Zarya on le rappelle Un des DPS les plus importants dans la composition GOAT Avec ici cette Zarya chargée à 77 Il est en train de faire très très mal et Sun il est très très low Il va falloir le sauver peut-être sur ce coup là Ok il va être maintenu en vie par un bon travail de Nico Qui a pris la position devant Ben Best On fait vraiment un travail de va et vient avec Kroos Qui est allé de manière un petit peu deep là Essayer de repousser le reste de l'équipe Alors que Finns il se retrouve un petit peu isolé Attention Kroos qui prend des risques du coup C'est très tendu mais l'élimination la première Elle sera faite côté parisien Ca a mis du temps à se construire Bah écoute on le disait et on l'a vu d'ailleurs statistiquement Ca avait été prouvé, montré par la production de l'Overwatch League Alors attendez quand même 2 secondes Puisque là on a Ben Best qui a failli se faire démolir Et Inorba Graviton très très offensive on l'a dit La problématique de Paris ça peut être sur ce Pizaria Et il va falloir être de plus en plus précis L'auto-destruction qui va tomber directement sur le nez Et oui mais oui ! Regardez le décalage du Shield Il est parfait Et Sansam qui continue son festival C'est sûr que ça doit être rageant Parce que du côté Washington Justice Quand on dit eh j'ai ma grave, j'ai Inorba Graviton Et que ça fait 3 kills systématiquement Clairement c'est plus facile Ben Best qui va être maintenu en vie Très 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 bon travail Même s'il a été stun au dernier instant On arrive à le maintenir en vie Grâce à notamment eh bien ce mur du son De la part de Cruz Il a plus de Shield Quasiment plus de Shield En tout cas il doit reculer Et se placer derrière la librairie ici Attention quand même Ben Best qui doit rester en vie Pour qu'on y croit encore Côté Paris Cetard On va utiliser Inorba Graviton Qui met pas mal de gens à l'intérieur Mais c'est répondu directement Par une belle transcendance Et un choc sismique Très très agressif de part et d'autre Même si on a mis très peu de gens au sol Ouais les deux chocs sismiques Qui ont été utilisés Qui n'auront pas été très très efficients Une fois de plus C'est Paris Ternal qui arrive à prendre L'avantage numérique Sur ce petit teamfight Sans ultimate C'est ça ! On a gâché les ressources Des deux côtés pour le coup C'est capable de voir en fait Tout simplement le damage output Des deux équipes Pour voir où est-ce que La différence s'est fait Est-ce qu'on est vraiment sur Ben bien Alors qu'on a une autodestruction Qui est tombée Un petit peu mal placée Sur ce coup là Et une bonne autodestruction Une fois de plus de Sansam Qui va faire le travail Mais voilà très intéressant De voir que au final Dans les teamfight sans ultimate On a vraiment une domination parisienne Décidément Si on devait élire un MVP Pour Washington Pour le moment ça serait pour lui Ah ouais De mon point de vue en tout cas Et là une belle agression Du côté de Washington Justice Pour gagner du terrain gratuitement Ouais c'est Torb qui maintient Nico en place Ah c'est bien joué Ben Pes qui se fait récupérer On va tranquillement arriver Jusqu'au troisième tronçon Côté Washington Justice 3 minutes 37 de timebake Il va falloir ne pas les envoyer Toutes dans la bataille En même temps Finsic est très 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 lourd Est-ce qu'il va se faire des mecs Sur ce coup là On est en train de le cibler Mais il a bien réussi à se repositionner Orbe à Graviton qui va partir Finsic était complètement hors de position Qui n'a pas pu l'absorber Un choc sismique qui est parti dans la mêlée Qui ne met personne au sol Pendant ce temps La autodestruction dans le dos Mais qui ne fait aucun kill Une fois de plus Les combos pari eternal Qui ne fonctionnent pas Et c'est maintenant Au niveau du click Au niveau du skill Que ça se fait Et c'est Ip qui récupère Le premier kill sur Corey Janus qui va répondre Avec une élimination Sur Cruz Et cette autodestruction Elle est dangereuse Et tout le monde A le nez en l'air En train de regarder Cette autodestruction Qu'est-ce qu'il se passe ? On est en train de se faire team kill Chez Toine Avec Ip qui essaye de donner Un maximum avec son Zenyatta Mais ça paraît tellement compliqué Cruz qui va essayer De faire un miracle Avec son Lucio Mais le payload va arriver Jusqu'au bout Avec 1 minute 20 de timebank Destruction Les combos Entre le choc sismique Les orbes à Graviton Et les autodestructions Ne fonctionnent pas Et donc du coup Et bien on est dominé Légèrement inférieur Sur cette carte Et on ne peut jouer Que pour l'égalité Désormais C'est assez terrible Sun et Cruz Ils vont faire le travail Ils vont le faire Ils vont probablement Réussir à défendre C'est quasiment fait Avec 4 éliminations Pour une seulement Il me semble que C'est raté du coup Et c'est dommage Parce que la victoire Elle sera potentiellement là Mais Et puis attends Enfin du coup Elle peut l'être Elle peut l'être Mais c'est pas terminé Et de toute manière Paris va jouer Et va jouer au maximum Pour essayer de Voilà De faire travailler sa line-up Et penser à cette année entière De voir Watch League qui arrive Dernier assaut de Washington Justice Bien sûr Pendant qu'on parle de ça Une orbe à Graviton Qui va être rebalancée On le disait La rotation d'Ulti Qui est légèrement en faveur quand même Un des joueurs parisiens Cette autodestruction elle était précise Elle était juste au-dessus du nez de Cory Et là ce coup-ci On va récupérer le choc sismique Met tout le monde au sol Mais il me semble Quand même Que cette égalité Soit anecdotique Elle est en réalité très problématique Pour les joueurs de Paris Paris Eternal Qui sur son attaque ici Sur Volskaya Industries Va nous proposer quand même De la qualité de Soon Sur une Fatale On a aussi bien Ben Best sur son Hammond Et on a aussi Et bien ce petit Ange Pharah Qui est en train de se mettre en place Avec Nico Qui va jouer la lanceuse de roquettes Ouais ils nous font une Chain Do Hunters C'est simplement les Paris Eternal Avec un Ben Best Qui prendra le rôle du Hammond Du Bulldozer A la place de Hameng Du coup On va voir s'il est efficace Sur le pic Tracer et son bras Donc la petite balle Alors que Soon Vient de trouver Corey ici C'est pas mal On se débarrasse de la Diva Ben Best qui fait l'agitateur Ouais ça se passe plutôt pas trop mal Pour le moment Pour les Paris Eternal Même si Washington Justice Arrive à bien temporiser Quoique le Lucho Qui n'arrive pas A se remettre à l'abri Et à dos A 3 PV Il faut le terminer Il va finir par se faire récupérer Mais résultat On ne regardait pas ce qu'il se passait Sur la droite Guido va en profiter Pour mettre une petite orbe En plein visage de Soon Soon qui va se faire Ressusciter quand même Par son teammate Ben Best qui récupère L'élimination sur Guido Et Nico au corps à corps Qui va faire pleuvoir Les roquettes Fini de jouer J'aime beaucoup ça Il faut en terminer Il faut en finir La Sombra Qui peut avoir Avec son énorme timing D'IEM Pouvoir faire vraiment la différence Et c'est maintenant Janus par exemple Il est un petit peu isolé Il va utiliser l'IEM Il est parfaitement timé On va faire tomber Janus Mais on n'aura pas eu le temps Par contre de connecter sur Guido Qui du coup va utiliser Une transcendance derrière Et Sansam encore une fois Ce fiefé coréen Qui va se débarrasser De Nico GDH Bien fait sur ce coup là Et c'est même le double kill Pour Sansam Qui va faire le travail Soon se fait récupérer Paris Eternal Avait un petit peu d'avance Avait une opportunité De snowball Elle l'a laissé passer Maintenant les Washington Justice Sont devant je pense Exactement Avec une meilleure rotation d'ulti Une meilleure situation économique Voilà Cette meilleure situation macro Du côté des Washington Justice Avec des ulti d'importance Comme eh bien Ce choc sismique Mais aussi cette transcendance Unorba Graviton qui essaie de choper Un angle un petit peu improbable En le faisant glisser directement Là sur la partie haute Droite de la carte Ça ne touchera personne Une autodestruction un peu gâchée De la part de Finzi Janus qui attend son heure Sur le côté droit Avec un choc sismique Dans la pocket Et on va faire un grand tour Finzi qui va récupérer Ado Bien suivi par le reste de son équipe Donc ça c'est très très clean Et là Unorba Graviton Suivi d'un choc sismique Complètement raté Ça a été très bien défendu De la part de Benbeth Seulement le bouclier ne tient plus Janus et Kores Y mettent à deux Pour faire 5 Et bientôt un sixième kill Et on re-switch On n'est pas tout seul On n'a pas Yip qui trouve une ouverture Un petit peu gratuite Sur Ado C'est bien fait encore une fois On le disait à la mano Qu'est-ce qu'on en fait De cette opposition ? On le fait peut-être En se débarrassant de Sam Sam Qui arrive à s'en sortir Au dernier instant Il ne se fait pas des mecs Si ça va être le cas D'ici quelques instants Il va être obligé d'utiliser son ulti Sur le côté gauche Pour essayer de revenir Le plus rapidement possible Et essayer de tanker Pour ses teammates Il devrait être là d'ici quelques instants L'Orba Graviton Et l'autodestruction d'ici Qui n'auront pas fait 2 kills Et Yip qui utilise directement sa transcendance Il a la charge de Ben Bess Qui n'était pas bonne là-dessus Le choc s'explique Qui ne touchera pas grand monde Guido qui arrive avec une transcendance salvatrice Et les Washington Justice Qui arrivent à défendre une fois de plus On a pris 89,6% du poids Mais ce n'est pas suffisant Et là une fois de plus Les Washington Justice Qui répondent avec une Orba Graviton Qui vont résulter sur 2, 3, voire 4 kills Voilà c'est fait Ils n'ont pas été capables de snowball De profiter de cet avantage Qu'ils avaient pris Attention Janus qui se retrouve un petit peu Au milieu de la mêlée Cruz qui est passé dans le dos Et qui allait se débarrasser de Guido Janus qui est très 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 low Qui va utiliser un choc sismique Et bloquer Finzi dans les airs Mais Ben Bess se débarrasse de son vis-à-vis Allez on peut le faire Corey en 15 killstreak Qui est en train de prendre très très cher Et qui va finir Peut-être par se faire récupérer Ben Bess qui récupère Janus Et là c'est du 2 pour 2 Mais on est sur le point Et on empêche de caper la deuxième partie C'est complètement dingue ce qui se passe dans cette partie Croyez-moi qu'il va avoir encore des choses à dire Après cette game Parce qu'il y a tellement d'erreurs de positionnement C'est dommage Barry qui passe à côté de quelque chose ici Il faut y aller Il faut accélérer les petits gars Elle est mal placée cette autodestruction Alors ils sont sous le pont C'était compliqué de leur faire tomber directement sur la tête Petit tricks d'ailleurs de positionnement Côté Washington Justice Finzi qui fait tomber Janus Il était pas loin de tomber Ben Bess Mais il va réussir à tenir Et on va finir par caper cette carte C'est lui qui va mettre des boops Qui vont donner une cible gratuite à Reinhardt par exemple Pour changer une position pour un combo Il le fait très bien Mais parfois il se met tellement en danger Que... Attention à ça Attention à ça C'est bien... L'intention est très très bonne On voit qu'il y a quand même un gros travail de combo Avec Sun Qui quasiment met une bulle instantanément à chaque fois Oui c'est sûr A son loup tuyau pour le maintenir en vie On a de gros ulti disponibles à côté parisien Et très très bonne absorption Ici du choc sismique Et Kruz qui se récupère un petit double bouple Voilà On est sur le double bouple de référence Encore loin du sextuple bouple Mais le double qui fait déjà beaucoup de bien Le choc sismique de Janus C'est plus absorbé par Nico Qui se prend une petite barrière projetée De deux arrière Mais il faut faire attention Avec une équipe qui n'est pas suffisamment en place Et c'est ce qu'on lui reproche En tout cas être suffisamment en place ensemble C'est parfois dangereux En tout cas il faut se faire un gros travail Après voilà depuis tout à l'heure effectivement Il est plutôt rentable Le joueur anglais de Paris Eternal Ici encore une fois Ces autodestructions de San Sam Elles sont parfaites Alors que de l'autre côté On attend toujours la bonne autodestruction de Finzi Je sais que les mots sont durs Mais Finzi a du mal Comment rater une autodestruction ? Aïe 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 On plaisante évidemment Mais le choc sismique Il va mettre la tête au sol Ainsi que trois joueurs des Paris Eternal Le mur du son qui avait été engagé du côté de Cruz Est-ce qu'on va réussir à défendre ici ? Oui mais Hipp c'est le pompier ce soir Vraiment Hipp quand son équipe est en difficulté Il y a toujours un kill de Hipp qui part Mais ici ça va peut-être pas suffire Parce qu'on est complètement en train de snowball Côté Washington Justice On parlait d'un 4-0 potentiellement Est-ce qu'on est pas en train de se rapprocher de peut-être un 1-1 ? Alors il est tôt pour le dire On est allé au bout de la carte côté parisien Mais si on arrive à passer ici côté Washington Justice Ce serait un gros problème avec 3 minutes 30 de Time Bank Les Parisiens vont finir quand même Par reprendre le contrôle Beaucoup d'ulti côté parisien 4 et bientôt 5 Côté Washington Justice On manque encore de cet orbe à graviton sur Corey Qui va d'ailleurs prendre énormément de dégâts Et devoir se reculer au niveau du poteau Voilà il est derrière son copain Janus Il y a un choc sismique qui a été envoyé au corps à corps de la part de Ben Bess Qui ne loutera personne Oh c'est top à graviton et c'est bon Et c'est répondu avec Norma graviton qui est effectivement bonne Sansam est en plein milieu Ca ne prendra pas d'élimination Alors que Finzi lui arrive à trouver la midi diva Mais c'est pas encore terminé Puisque les Washington Justice sont en train de mettre la pression On voit Finzi là qui se repositionne sur la hauteur Ca c'est pas mal Faut aller absolument aider Ben Bess Qui prend énormément de focus On peut pas se laisser le poids On peut pas laisser le poids Mais Finzi On peut pas laisser le poids comme ça Ca on sait pas on a pas accès évidemment au vocal Mais où il y a eu un call c'est bon je vais pouvoir toucher Et on a pas vu un boop éventuel qui a fait que Mais sinon Finzi est en retard Il s'est oublié Une grosse seconde Mais d'une grosse seconde Qui fait qu'on a perdu Qu'on a perdu Qu'ils ont pris les deux points Attaque Attaque de Paris Eternal Qui a été très très rapidement exécutée Avec de la même composition que tout à l'heure Et le Pharah Ange qui fait le travail Avec une première élimination sur le Lucio adverse Seulement on a été capable de rééquilibrer les choses Côté Washington avec deux éliminations D'abord sur la Ange de Cruz Et ensuite sur Nico et sa Pharah Et on équilibre les choses On est à 2 pour 2 Maintenant 3 pour 2 en faveur des Washington Justice Puisque Soon est tombé Et avec 15 secondes Ca parait compliqué là On va chercher toi Très compliqué Très compliqué On n'a pas chargé les ultimates On n'est pas assez décisif On s'est fait repousser une première fois Avec une composition comme ça Ca peut encore passer Parce qu'il y a énormément de dégâts Et puis il y a de la plaisance rapide sur le point Mais il faut absolument pas qu'il meure Pour qu'il arrive à prendre un petit heal De la part de la hanche C'est en train d'être fait Le Vartag qui est lancé maintenant Le premier tier qui est récupéré d'ores et déjà Allez un petit piratage qui est passé Non même pas Finzi qui n'arrive pas vraiment à trouver son opportunité De faire du dégâts Attention Nico qui va tomber directement dans le dos de Janus Parfaitement exécuté Par contre la diva de Sansam Qui s'est projetée directement sur la phare Il crève l'écran Sansam Même s'il perdra le mecha dans le processus Il aura été capable de limiter la casse Sur ce premier ulti phare Est-ce qu'on peut récupérer une résurrection ? Ca n'a pas l'air d'être le cas Benbeth qui va essayer de pilonner l'équipe adverse Heap qui trouve le kill sur Hado D'une tracer qui tue une Brigitte Ca arrive pas tous les jours Orbe à graviton qui va être utilisé simplement Pour maintenir Heap en place Est-ce qu'ils ne sont pas en train de le faire là ? Les joueurs de Washington Justice Ca semblait tellement mal parti Nico qui est en train de se faire C'est quoi l'essence qui fait du bien L'autodestruction qui va potentiellement zoner Et qui va en finir Et oui c'est fait ! Les Washington Justice qui défendent Un petit peu comme une défaite là-dessus On va leur mettre la pression Mais attention à pas trop s'exposer On rappelle qu'il n'y a que 62% Finzi qui prend le gros régal Oh le très bon choc sismique Le choc sismique de la part de Benbeth Qui va mettre Corey au sol Corey qui va tomber Hado qui a mis son ultimate sur sa Brigitte Qui ne va pas faire grosse différence C'est juste une ressource utilisée pour rien Pour Washington Justice C'est la belle défense pour le moment C'est très très bien C'est très très bien ce qu'ils font les Parisiens Voilà là on bouge Il faut absolument garder la matrice Là il a vu la matrice Il sait qu'il n'y en a plus C'est peut-être maintenant Ils sont bien split Intelligemment split Ils jouent très très bien Washington Justice Là ils attendent Ils sont sur cette partie droite de la carte Et ils essayent de faire un maximum de travail Même si voilà Bien splittés Bien temporisés Il va falloir toucher 20 secondes Il va falloir toucher le point Ouais ça y est La matrice qui est revenue On rappelle qu'il y a 2 secondes de dégâts Voilà il est bien placé On a vu que la diva était de côté Maintenant il va falloir gérer l'autodestruction Qui va être absorbée Par les nombreux ultimates défensives Des Washington Justice Celle de Sansa n'aura aucun effet Le choc sismique de Ben Bess Qui est pas trop mal Les dégâts qui commencent à être mis Malheureusement pas de kill pour l'instant C'est ici qu'on donne tout Et ça c'est terrible pour les Parisiens Ils sont en train de perdre Ils perdent 2 joueurs Ils perdent 4 joueurs Et avec ça On perd l'espoir de retrouver L'équipe parisienne en play-off Du Stage 1 On les disait en avance Sur la compo Goats Et on les disait forcément Puissant dans cette ouverture D'Overwatch League En tant que nouvelle équipe Et en tant qu'équipe venant de l'Europe Venant de cette Meta Goats En l'ayant joué avec l'équipe de France Avec les joueurs Qui viennent également De toutes ces équipes contenders Qu'on a vu au préalable Avec Eagle etc Et bien ça ne passe pas Les deux joueurs Les deux joueurs qui ont bien travaillé la précision Et la mire Guido déjà chargée Voilà ça vient de se terminer à l'instant Sansam encore une fois Qui nous intéresse C'est un choc sinique de Benbeth Complètement raté Les deux joueurs engagés dans ce qu'il fallait C'est pas grand-chose Une ordinateur utilisée de la part de Shadow Burn Shadow Burn Il est d'ailleurs Il s'est retrouvé un petit peu tout seul Et il s'est fait complètement secouer Par le choc sismique du coup de Janus On le récupère Et ça va faire du 3 pour 1 désormais Parce que Cruise a été capable de limiter la casse Avec un petit kill sur Ado Mais regardez Corey Il coule sur la tête Il ne bouge même plus Leur domination d'un point de vue exécution et précision Notamment Hip face à Guido Qui pour l'instant est pas mal dominé par le joueur français Ce genre de choses Ne suffisent plus Et c'est la raison pour laquelle On est à 1 partout Avec une égalité sur la map numéro 2 Et que les Washington Justice pourraient débloquer leur compteur de victoire En cas de réussite Les Washington Justice ils font leur map Ils font leur game Ils jouent très très proprement Ils arrivent eux à faire des combos Alors ils gagnent pas tous les teamfights d'accord Mais au moins il y a une volonté de tenter quelque chose en équipe Et pour l'instant ça leur réussit pas trop mal Il fait tomber Nico Est-ce qu'on va pouvoir le récupérer ? Sansam qui était très très intéressé par le fait de récupérer le joueur français On ne l'aura pas Corey qui pendant ce temps là Fait tomber le mecha de Finzi Et là pour les Paris Eternals ça devient compliqué BenBest qui doit être maintenu en vie par la transcendance de son teammate Hip Et voilà c'est un ulti qui va être utilisé très très rapidement BenBest, 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 BenBest On a récupéré et on est en train de se faire rouler dessus sur ce teamfight Les Washington Justice en train d'écraser les joueurs français Hip en fin de transcendance qui se retrouvent complètement isolés du reste de son équipe Très très bon boulot de la part de Janus sur ce coup là Ok, Sansam encore une fois qui crève l'écran je trouve sur sa diva Raliment de Nico Et le premier kill est trouvé mais tellement vite On n'a même pas besoin de l'autodestruction pour gagner ce teamfight C'est une orbe pour 4 kills Et des Paris Eternals en train de se faire traquer comme du gibier Et finalement on repasse du côté main Et là on force un petit peu attention à ShadowBurn ici bien chargé Qui va pouvoir mettre dans le coup une orbe à graviton assez intéressante Mais BenBest qui prend énormément de dégâts Heureusement le heal de heal qui intervient le choc sismique monstrueux De la part de Janus qui va mettre 4 joueurs de Paris Eternals au sol Pour un instant seul ShadowBurn est retourné au spawn BenBest qui rend la pareille à Janus avec pareil un gros gros choc sismique Et les Paris Eternals qui reprennent l'avantage Funka En se débarrassant du main tank et de la Brigitte BenBest répond lui-même par un choc sismique sur 4 joueurs Et ils sont capables de reprendre le contrôle du convoi Qui n'en finissait plus d'avancer depuis maintenant quelques minutes On est en train de reprendre la place Mais une bonne autodestruction qui va permettre de reprendre le contrôle Finzi qui se retrouve isolé, qui se fait récupérer Alors que l'overtime va arriver d'ici quelques instants Au niveau des ultis on a Nico qui a le sien Finzi aussi sur une autodestruction Mais pour l'instant je ne crois pas à ce miracle On va voir est-ce qu'il ne peut donner raison Il me donne tort effectivement Finzi Il trouve son élimination sur Janus Ouais c'est une élimination sur Janus effectivement Qui a été réussie ici par Finzi C'est pas trop mal L'Orbe à Graviton de ShadowBurn qui va pas tarder à arriver La transcendance de Hick qui vient d'être utilisée On est en overtime, on a plus d'ulti défensif pour le moment Guido lui utilise sa dernière ressource Pour essayer de maintenir un maximum de coéquipiers en vie Choc sismique ici Choc sismique combotté ici derrière avec l'Orbe à Graviton Finzi, Ben Best et Ip s'y mettent à 3 Pour se débarrasser du reste de la composition Washington Justice on les arrête C'est valable pour toutes les équipes Il vaut mieux ne pas faire les playoffs de stage 1 Mais faire éventuellement celles de stage 2 voire 3 Et de faire un bon positionnement global sur la ligue Voire faire les playoffs finales Que de commencer très fort et de retomber tout au long de la saison Nécessairement mais je trouve que le message est un peu inquiétant Parce qu'on est sur une méta favorable entre guillemets Sur le principe, sur le concept et on va rater ces playoffs Je sais Attention aussi à ce que cette équipe se délite pas aussi D'un point de vue ambiance et d'un point de vue confiance En ces teammates Qui on le sait est un truc très très important dans les jeux en équipe Sans-Sam qui s'est fait découper par un Shadow Burn D'une précision redoutable Qui va tenter de monter sur les hauteurs mais ça ne va pas fonctionner Il a raté un petit peu son clic droit Il est parti un peu loin On a vu des arias faire énormément ça pour prendre les hauteurs Et là dans le feu de l'action c'est un petit peu raté En tout cas les Washington Justice pour l'instant Qui cèdent à la pression infligée par l'équipe des Paris Eternal Et étant donné qu'il n'y en a pas eu d'utiliser Les Washington Justice se sont dit ok on garde pour le prochain teamfight Alors qu'ils auraient pu insister Ok Orba Graviton qui va arriver, qui va mettre beaucoup de gens Allez Finzi peut-être pour une belle autodestruction Ca va être contré directement par tous les ulti défensifs utilisés Côté Washington Justice Il n'y a plus rien à se mettre sous la dent Côté Washington L'avantage de ressources et surtout l'avantage de Bouclier Qui est là du côté de chez Cruz Notamment l'autodestruction qui tombe directement sur le nez de Benbeth Mais qui va pouvoir se protéger Lui-même Cruz trouve le kick sur Hado C'est assez confus comme teamfight C'est très décousu de la part des deux équipes Ca part dans tous les sens La double charge des Reinhardt Qui vont tomber au sol mais rien de grave Les barrières projetées des Zaria sont là pour les aider Attention Janus Voilà faut le terminer Benbeth faut lui porter assistance ici C'est fait du côté de Nico Nico on en parle pas trop Il fait sa petite game sur sa Brigitte Voilà Barry dans cette game Les combos de Goetz Et Orba Graviton qui va être utilisé On va utiliser directement Elle est belle cette autodestruction Voilà elle est clean Elle génère beaucoup de mouvement Une Orba Graviton qui a complètement raté là Du côté de chez Washington Justice Corey je sais pas ce qu'il a fait Je pense à un misclic total Parce qu'il y avait vraiment personne à cet endroit là On aurait dit qu'il avait cherché à orb sa propre équipe Ce qui n'est pas une bonne idée Shadow Bird qui va arriver au corps à corps chargé à 100 Et qui va se débarrasser de Janus Les parisiens qui vont peut-être obtenir la victoire Sam Sam qui se fait dessin Shadow Bird on l'a vu il était perdu Il regardait la bombe Il savait pas où elle était Du coup il savait pas à qui mettre sa barrière Et il est tombé il avait plus son propre cooldown Et est-ce que... Il la met ici sur le convoi On va toucher et c'est Shadow Bird qui va en faire les frais Suivis de Nico Les deux joueurs Effectivement Il est vraiment tout seul devant En train d'essayer de contrôler un maximum avec son bouclier On les a split là Il faut y aller On les a split Il faut quelqu'un qui donne les actions du côté de Paris Eternal Qui fait les calls là Faut pas rester dans l'attente 2 minutes 26 le temps passe Et c'est absorbé ça évidemment Shadow Bird sur la hauteur un peu trop prévisible ici Finzi qui va mettre une autre destruction Et on a oublié le point du côté Washington Justice A force de se faire pousser pousser A force de reculer comme ça Et bien finalement ça finit par payer Paris Eternal Qui l'emporte 2 à 1 C'était dur mais quoi qu'il arrive Ce ne sera pas suffisant pour les playoffs Ouais Voilà ça fait une victoire Un peu de satisfaction dans une soirée de déception Voilà c'est ça On vient casser la triple défaite Sur laquelle on était resté pour le moment du côté de Paris Mais ce n'est pas suffisant Et malheureusement le moral doit être très très mitigé Pour pas mal de ces joueurs Ils reviendront demain on vous le rappelle à 20h Pour un match contre Philadelphia Fusion Où une fois de plus il faudra gagner Pas pour les qualifications cette fois-ci Mais juste pour avoir un score global Et pour les maths en fin de saison évidemment Les Paris Eternal qui passent à 3-3 dans ce Stage 1 A la fin de saison Sous-titrage ST' 501